C'est l'aboutissement de 14 mois de formation en alternance. Parmi les 18 stagiaires qui se préparent à recevoir leurs brevets professionnels de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, 18 sont issues des communes, 7 viennent du milieu associatif et un seul de la direction de la jeunesse et des sports. Je suis adulte relée à la commune de Pounavia. J'ai pour mission un peu d'être le relée entre les habitants et la commune de Pounavia ainsi que les institutions de droits publics. 14 mois, c'était très très long. On a quand même connu des moments forts comme des moments bas où il fallait toujours que nos formateurs ne soient pas derrière nous à nous motiver, à continuer à ne pas lâcher. Mais en gros, je dirais que ça n'a été que du plus personnellement. Le Fénois a besoin des animateurs professionnels pour pouvoir s'occuper de ses jeunes, de ses enfants et de toutes les personnes qui ont besoin de nous. Ça n'a pas été facile, mais nous avons tenu le coup. Donc notre directrice de formation, qui est Milène Tirao, a été quand même une maman pour nous. Elle nous a soutenus que personne ne pouvait abandonner le navire. Tout le monde devait rester sur ce navire jusqu'à la fin. Organisé par le CEMEA, le Centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active, présent au Fénois depuis 1966, la dernière formation professionnalisante remonte à 2011. Autant dire que la session 2021-2022 était très attendue par beaucoup d'animateurs. Vous savez, les stagiaires, pour un certain nombre, sont des gens qui travaillent dans les maisons de quartier, dans les communes. Mais il y en avait aussi tout un lot de personnes qui n'avaient pas de travail. Mais ces gens-là sont engagés dans le mouvement associatif, dans les quartiers, mais de façon bénévole. Donc c'était une façon un petit peu de leur proposer une formation qui va leur donner une qualification. Qualification qui leur donne évidemment une reconnaissance des pouvoirs publics, mais aussi pour ceux qui travaillent, une reconnaissance de diplômes, de niveaux, qui leur permet peut-être d'envisager une carrière professionnelle. La promotion BPJ-EPS 2021-2022 a été présentée officiellement aux autorités au lycée hôtelier de Poulardia. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.